Vous voulez savoir comment Yacine Bounou, le meilleur gardien du monde, m'a aidé à offrir ce cadeau exceptionnel à Neymar ? Et avant la fin de cette vidéo, est-ce que je vais rencontrer Cristiano Ronaldo pour lui offrir des crampons entièrement customisés comme cadeau ? C'est le défi que nous nous sommes donnés, moi et mon petit frère. Je dois offrir un cadeau à Ronaldo et lui d'offrir un cadeau à Neymar et le premier qui réussira, gagnera cette vidéo. Et la première étape pour nous, ça a été de prendre la vie en direction Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. Plus de 10 heures de vol, on a dû passer les cadeaux à la douane, c'était super galère. Et directement arrivé en Arabie Saoudite, la première étape, ça a été de se rendre à Al-Hilal, le club de Neymar pour Minicrypto et Al-Nasser, le club de Ronaldo pour moi-même. Là les gars, je suis avec Zakos et Takos, on est devant le Al-Hilal Store, la boutique officielle du club, il y a Neymar. Pour offrir le cadeau à Neymar qui est juste ici les gars, on est obligé d'acheter un maillot, floquer son nom. Donc là on va se retrouver directement dans le magasin, on va se régaler. Je vais également demander au vendeur que s'il y a moyen, il me fasse rencontrer Neymar. Et qu'il n'en pense quoi aussi du cadeau, s'il pense qu'il va l'accepter ou pas ? Donc c'est parti les gars, let's go ! Là les gars, juste derrière moi, il y a la boutique officielle d'Al-Nasser les gars, il y a la boîte juste ici, la boîte avec les crampons. Et là les gars, il faut que je mette en tenue. Donc on va directement aller chercher la tenue entière de Cristiano Ronaldo, comme ça les gars, je serai vraiment comme un vrai supporter d'Al-Nasser. Et par la même occasion, je vais leur demander directement où se trouve Ronaldo. C'est parti les gars, suivez-moi. Let's go les gars, la boutique c'est parti ! Les gars, elle est trop belle la boutique. Ah les gars, c'est dingue là, les maillots qu'il y a, il y a tout le diable. Regardez, il y a Neymar, il y a Neymar les gars. Il y a Neymar en photo les gars, Neymar est juste ici, ça veut dire là. Si j'ouvre la boîte, je lui donne les protégements, là j'ai gagné les gars. Bah les gars, imaginez, je te crois en vrai, je te trouve avec ça. Bah magnifique. C'est parti les gars, la boutique d'Al-Nasser est juste ici, on va voir où est Ronaldo, suivez-moi. Les gars, regardez-moi ça, le maillot d'Al-Nasser les gars. Je vais l'acheter sûr et certain, et là les gars, il faut que j'offre ça à Ronaldo aujourd'hui. La première étape, acheter un maillot. Là les gars, il faut que je m'habille en tenue. Le problème c'est quoi ? C'est qu'ils n'ont plus de maillot jaune. Pas Neymar les gars, moi je veux deux. Je veux Neymar les gars, je veux Neymar, je veux pas un maillot comme ça. Je veux Neymar Junior. Pour vous, est-ce que ça peut rendre bien en tant que supporter d'Al-Nasser d'avoir ce maillot là les gars ? Et là, à mon avis les gars, on va devoir prendre un truc comme ça. Parce qu'ils n'ont plus de maillot jaune, ils n'ont que le maillot bleu. Et moi les gars, je veux les maillots jaunes, floqué CR7. Les gars, il faut un maillot comme ça. Neymar floqué 10, soit le bleu, soit le noir. Les gars, c'est magnifique. Regardez comment il est grand. Les gars, le maillot qui s'approche le plus du maillot de Cristiano Ronaldo, le jaune, c'est celui-là. C'est un polo, les gars, il vient de sortir. Et je pense qu'on va prendre lui pour être vraiment dans la peau du vrai supporter et offrir le cadeau à Cristiano Ronaldo, le cadeau mystère. Mais avant tout ça, je vais faire floquer Cristiano Ronaldo et en même temps, on va demander à ceux qui travaillent ici, à la boutique Al-Nasser, où est Cristiano Ronaldo ? C'est parti. Les gars, c'est l'objectif de choper Neymar, les gars. Regardez comment il est grand. Ils l'ont mis en grand, les gars, avec la boîte, écrit Neymar, les gars. Oh, les gars, c'est le meilleur joueur du monde. Il est trop fort, il faut que je chope. Là, les gars, il va nous mettre Cristiano Ronaldo derrière, comme ça, ce sera le vrai truc de Cristiano Ronaldo. Et si on le croise, il exceptera plus notre cadeau, les gars, qui est juste ici. Là, les gars, on a choisi le maillot bleu de Neymar. Et les gars, on va le floquer juste derrière, les gars. Au moins, ça va bien rendre stylé. C'est-à-dire, si Neymar est loin, avec un maillot floqué, lui, une boîte, comme ça, Neymar 10, les gars, c'est sûr, il vient. C'est sûr et certain. Donc là, on va partir imprimer Neymar, c'est parti. Il m'a floqué le maillot de Ronaldo. Parfait, les gars. Tu sais quand j'ai trouvé Ronaldo ? Dans le club, au-delà. C'est bon ou pas ? Oui. Merci. Où est Neymar ? Neymar, le club. Club ? Ah, l'Hilal ? C'est possible de voir aujourd'hui ? Je veux, non ? Ok, ok, merci. C'est bon ? Oui, merci. Les gars, il m'a dit que c'était vraiment nice. Ça veut dire que c'est vraiment bien. Ça veut dire que les gars, s'ils choperent Neymar, les gars, ils vont être vraiment trop contents. Les gars, je suis prêt. J'ai ma tenue entière CR7. Et maintenant, le seul but, c'est de trouver, les gars. Là, maintenant, je suis prêt. Oh, un Neymar junior ! Les gars, on va choper Neymar, les gars. Je vous le dis. Je suis un baron, je vais le choper. Les gars, on est à côté du stade de Al-Hilal, où se trouve Neymar junior, les gars. On est à quelques mètres, les gars. Là, on est à quelques mètres, peut-être, de le voir. Crypto, il doit galérer, parce que Ronaldo, ça ne trouve plus dur que Neymar, les gars. Mais nous, Neymar, honnêtement, je pense qu'on va le rencontrer, les gars. Donc, c'est parti, les gars. On va devant, mais on va voir ce qu'il se passe. Neymar, 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 Neymar. Il est magnifique, les gars. Là, les gars, je viens d'arriver devant Al Nasser, football club. Première étape, les gars, aller au centre d'entraînement. Le centre d'entraînement est juste derrière moi. C'est là où s'entraînent Cristiano Ronaldo. On doit essayer de trouver. Le plus logique, c'est d'aller au centre de formation, au centre d'entraînement de Al Nasser, pour lui offrir directement le cadeau. Là, l'entraînement commence dans deux heures. Pendant deux heures, on va essayer au maximum de rentrer partout un peu dans le club et d'essayer de trouver des gens qui s'y connaissent, qui peuvent nous faire rencontrer Ronaldo, les gars. C'est parti, on y va. Suivez-moi. Parce qu'il faut savoir qu'Al Nasser, il y a du basket, du foot, du handball. Il y a tout, les gars. Donc, là, il faut qu'on trouve la section football d'Al Nasser pour leur dire comment lui offrir ça, les gars, pour Cristiano. C'est parti. Oh, les gars, Al Hilal Club. Oh, les gars, on est devant le truc d'Al Hilal. Les gars, on est arrivé devant le club et il nous a dit Neymar, il s'entraîne « out ». Ça veut dire « derrière ». Donc, vas-y, on va le chercher, les gars. On ne perd pas espoir, on continue, les gars. C'est parti. C'est parti. Tu peux pas appeler Neymar FaceTime ? Pour Ronaldo, on a fait une boîte. Ronaldo, et on a fait des crampons, en fait, entièrement customisé. On a fait tout à la main. Et on se demandait comment on pourrait le rencontrer pour lui offrir, tu vois. Aujourd'hui, il est parti, déjà. Ça va être difficile de le rencontrer. La meilleure chance, c'est de le demander directement. Stratégiquement, là-bas, là-bas. Et on attend chacun devant, et dès que Ronaldo est passant, on... Ouais, je pense que c'est la meilleure chance. Là, ça va marcher. Merci beaucoup, David. Moi, je suis en 6. En fait, aujourd'hui, on est arrivé trop tard. Là, il y a environ 14h, 15h. On a raté l'entraînement des joueurs. Là, il n'y a plus aucun joueur. Les gars, Zaccos, Zaccos a parlé à la sécurité et traduis-nous ce qu'il a dit. Il nous a dit, je crois, si j'ai bien compris, que normalement, l'équipe venait s'entraîner à partir de 5h, et que si on voulait aller les voir, il y a une porte spéciale où les joueurs rentrent pour les accoster. Donc, les gars, on va aller tout de suite avec la boîte. Les gars, ça fait du bien de se faire aider dans ce pays. Donc, c'est parti, Zaccos, on va voir s'ils sont là-bas. OK, les gars, là, on a eu les informations. On va rentrer quand même dedans pour voir si on peut offrir le cadeau à Ronaldo. C'est parti, les gars. Sûrement. Là, les gars, on vient d'entendre la salle d'attente. Il y a tous les trophées. Et on va voir comment on peut rentrer à l'intérieur, les gars. Il y a le bus et tout. Vas-y, on y va. Guite, il y a le bus, l'équipe d'Al Hilal. Les gars, on s'est incrusté à l'intérieur du club d'Al Hilal. Les gars, on va continuer. C'est parti, les gars. OK, thank you. Les gars, les gars, ils sont venus là. Au Guite, il y a un stade, déjà. Là, les gars, la pelouse, là, on viendra dans le terrain. C'est une dinguerie. Là, les gars, Zach, il a essayé de gratter. Et on va assister à une cérémonie officielle pour féliciter Bonu et un autre joueur d'Arabie Saoudite. Pour qu'il soit au ballon de l'or. C'est une dinguerie. Ah, il n'y a personne qui le fait. On a le démon parce que s'il y aurait Neymar, Neymar est au Brésil, les gars. Là, il est blessé. Là, les gars, on va rencontrer Bonu et Koulibaly. Ça veut dire, normalement, on leur donne les crampons. On leur dit appel en FaceTime Neymar. Et, les gars, c'est gagné pour nous. Ça serait parfait, là. On aura réussi notre réussite. Exactement. Là, j'appelle un Uber qui va venir me chercher. On va aller directement au stade d'Al Nasser. J'ai mon cadeau. Je ne peux pas partir sans lui offrir ses beautés, les gars. C'est crampons, les gars. C'est une beauté, les gars. Je vais tout faire mon maximum pour que Ronaldo me voie avec ce petit maillot, les gars. Et qu'il prenne mon cadeau, les gars. Je vais lui offrir un cadeau. Il faut aller le voir. C'est parti, les gars. On va au stade. Suivez-moi. Là, les gars, c'est bon. J'ai mon cadeau. On est avec le taxi. Le cadeau est juste ici. Le taxi bombarde, les gars. Sinon, on va arriver en retard au stade. C'est parti, les gars. On est bien. Là, les gars, on est en train de demander à tout le monde où se trouve Ronaldo. J'ai un cadeau pour Ronaldo. Comment je peux lui donner ? Comment je peux lui donner ? Un cadeau, un cadeau. Je peux. Les gars, le bus des joueurs vient de passer à l'instant. Je vais montrer la boîte. Il n'est pas descendu. Personne n'est descendu, les gars. Je passe à ça, les gars, de Ronaldo. Les gars, le entraînement, il commence à 5h. On a rencontré le plus gros influenceur d'Alilal. Il est là. Et les gars, normalement, il nous a dit que... Exactement, je te dis, gratte-le. Tu te dis quoi ? Demande-lui s'il ne peut pas nous faire rencontrer. Qu'est-ce que c'est Koulibaly ? On a dit que Neymar est au Brésil. On a dit qu'il est en France. Tu as-tu bien sûr ? Oui. Et comment on peut nous donner cette... C'est un cadeau ? C'est quoi ? C'est Koulibaly ou Al-Bounou pour qu'ils n'aient pas à Neymar. Inch'Allah, on va essayer de faire cette chose. Inch'Allah, on va pouvoir vous passer à l'hédiat à Neymar. Inch'Allah, c'est-ce qu'il n'y a pas à l'hédiat à Neymar. Inch'Allah, c'est-ce qu'il n'y a pas à l'hédiat. C'est parti les gars, on attend, on va rentrer dedans et on verra ce que ça donne. L'homme que vous voyez dans la voiture est une personne travaillant à Al-Nasser. Et lorsqu'il nous a vu en galère avec les agents de sécurité, il a directement décidé de nous venir en aide pour rencontrer Ronaldo. Merci tonton ! Grâce au maillot de Zach, il avait un maillot du Maroc. Il nous a dit, je vous donne la parole que je vais faire le maximum pour que vous lui offriez. On croise le seul Marocain d'Arabie Saoudite qui dit, je vais vous aider, c'est une dinguerie. Après le match, vous allez rester ici, secrétaire de Ronaldo, il va parler avec vous. D'accord, merci tonton ! On va attendre ici après le match les gars, et on va lui offrir les crampons. Là les gars, Zachos le Tankos, Minigrito, les gars on est devant l'entrée du stade pour voir en VIP Cristiano Ronaldo les gars, 6 000 km depuis la France, pour voir Cristiano Ronaldo. Et là, on y était enfin, j'allais enfin voir pour la première fois de ma vie, Cristiano Ronaldo jouer. J'ai pris des places qui sont parmi les meilleurs du stade, et je peux vous dire qu'on était vraiment proche de Cristiano. Là les gars, juste derrière nous, il y a le stade Al Nasser, on est si proche du stade, et là je me dis que là sur Pelouse, il y a Al Nasser qui va jouer, l'équipe de Ronaldo. J'ai l'impression que je vais me prendre les ballons dans la tête, il y a le stade, il est vraiment incroyable les gars. Et en plus là, il y a déjà les golfs qui sont en train de se chauffer, ça veut dire que bientôt les joueurs, il va rentrer les gars. Il faut vraiment qu'on choque Ronaldo, restez bien jusqu'à la fin, on va bientôt l'avoir. Les gars, il y a Ronaldo les gars, c'est bien de rentrer. C'est un robot, c'est incroyable. Ça se voit, juste sur le visite, il est fort. Ah c'est un entrée, il a de la pressence les gars. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, peut-être qu'on va le voir les gars, peut-être qu'on va le rencontrer et lui offrir la paire de crampons. Les gars, on a réussi à rentrer, ça fait plaisir, on est proche de l'objectif les gars, Neymar Junior. Oh les gars, on est à ça du but les gars, on est à ça. Oh les gars, c'est une dinguerie le stade. C'est une dinguerie les gars. Regardez comment il peut bourre. Là les gars, c'est simple, il faut se mettre plus de personnes dans la poche. Là, on est en mode de là. Et tout d'un coup, Minicrypto et Zakos ont été interpellés par un membre de la sécurité qui leur a demandé de le suivre. Où allait-il les emmener ? Allait-il rencontrer un joueur ? Ou peut-être même se faire expulser du stade ? Ça sentait vraiment pas bon pour eux. Oh les gars, je suis caméraman, ils viennent d'abarquer Zine et Zak là. Ils ont dit venez, important, important, je sais pas ce qu'il va se passer. Et là on va voir, on revient directement derrière pour voir ce qu'ils vont vous dire. Le garde de sécurité les a dirigés vers la sortie comme s'ils étaient virés. Mais on s'est rendu compte par la suite que c'était pour leur faire rencontrer quelqu'un de très spécial. Bonjour, parlez français ? Bonjour, bien sûr. Du coup, nous on est youtubeurs. Ah, youtubeurs. Et là, du coup, on avait un challenge à faire. On doit offrir un cadeau à Neymar en Arabie Saoudite. Et comme Neymar, du coup, il est pas là, on devait l'offrir à Koulibaly ou à Bounou ou un de ses amis qui lui ont pas. Ils vont parler avec l'administration. Si l'administration donne le OK, vous allez tout. D'accord, merci beaucoup. Merci. Les gars, on va s'éteindre vraiment pour la première fois. Dommage qu'il n'y a pas Neymar. Oh, s'il serait pas blessé, les gars, c'était galette. C'était super une donnée. Oh, frère, on est dans le démon. Mais vas-y, on va essayer de gratter un FaceTime, là. On va choper un joueur, on va gratter. Les gars, je vous promets, je pense qu'on va avoir un FaceTime. Les gars, la folie. Le directeur d'Alila, il nous ajoute, les gars, sur Instagram. C'est le directeur, les gars, sur Instagram. Les gars, ce qu'il fait, c'est le meilleur joueur d'Arabie Saoudite, il arrive. Regardez, il arrive avec son trophée, les gars, regardez. Il va s'adapter comme nous, les gars, qu'on vient offrir. Lui, c'est Salem Eldossary, qui est le meilleur buteur d'Arabie Saoudite. Mais malheureusement, on n'avait pas de cadeau à lui offrir ce jour-là. Les gars, il y a Bounou qui va arriver. Il faut choper Bounou. Il a fallu en FaceTime, c'est fini, les gars. C'est un ami à lui, les gars. Il arrive, il arrive, les gars. Ah, il court, en plus. Les gars, Bounou, il est arrivé. Je pense qu'il a vu sa coche sur ta coche, les gars. J'espère, hein. Je pense qu'il a vu le maillot du Maroc. Ah, les gars, le maillot du Maroc, je ne l'ai pas mis pour rien. Les gars, il est marocain, c'est obligé. Un marocain, normalement, il doit voir le marocain. Akit a enlevé le maillot, le jeté sur le terrain pour qu'il le voie. On va faire ça, les gars. Ah, c'est fou, les gars, c'est fou. Là, Koulibaly ! Ah, c'est abusé, on a appelé Koulibaly, tout le stade appelle Koulibaly. Ça va être une mission très difficile d'attraper Koulibaly, je pense. Koulibaly, les gars, il est... Oh, il est appelé par tout le stade, les gars, c'est chaud. L'entraînement, il arrive à sa fin, les gars. Normalement, les gars, on doit y aller. Les gars, on va choper soit Koulibaly, Malcolm, Bounou, n'importe quel truc. Un du 3 joueur, on va y choper. Oh, les gars, juste derrière moi, on veut le voir, là, Bounou, il est en train de faire des exercices à la salle, les gars. Oh, je vais essayer de l'appeler, les gars. Mais je pense pas qu'il va m'entendre, mais... Oh, il faut tout tenter, les gars. Oh, Bounou, hein ! Oh, Bounou, hein ! Oh, les gars, là, il nous a fait ça, il nous a fait ça. Pour moi, ça veut dire, attends, j'arrive. Maintenant, si il y a moins de choper Koulibaly ou un autre, les gars. Oh, il faut tout tenter, les gars, on a fait 6 000 kilomètres, c'est pas pour rien. Les gars, ils ont fermé le stade pour nous, 4 personnes de la sécurité. C'est incroyable. En fait, on vient de France, on a fait 6 000 kilomètres, on voit Neymar, sauf qu'il s'est blessé. Ouais, c'est super. Si tu veux, je lui transmets, ouais, mais si tu le transmets, le soir... Ah, ça serait pas pour ça, c'est... Ah, merci ! Je peux les signer ? Ouais, c'est incroyable. Merci beaucoup, Bounou. Meilleur goal du monde, hein ! Et après, si tu veux, la prochaine fois, ce sera toi, en vrai, si tu veux, on fait un cadeau. Merci beaucoup, merci. Si il y a pas, j'attrai. Déjà, vous êtes venus ici, c'est bien. La prochaine fois, on a un cadeau, c'est bon. La prochaine fois, on va avec moi, on va avec moi. Bon, 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 on a Neymar et toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, un plaisir. Merci beaucoup. Un bonjour. Un bonjour à tous les gens de Avignon, Kavaillon. Un bonjour à tous les gens de Avignon. Bienvenue à la maison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gars, c'est un rêve. Oh, le meilleur club d'Arabie Saoudite, le meilleur goal du monde. Oh, il nous a signé Segan, les gars. Le maillot, il est signé. On va faire une énorme bêtise. On est sortis à la 90e pour attendre les joueurs. Sauf que là, les gars, il y a le garde, là. Il nous a dit quoi ? C'est un match de coupe. Et comme il y a 0-0, du coup, il va y avoir des prolongations. Et du coup, là, on peut même plus rentrer dans le stade. Du coup, on essaie d'attendre les joueurs dehors et essayer de gratter quelque chose. Mais là, du coup, il joue les prolongations. Les gars, je suis dégoûté à cause de toi, frère. Oui, oui, oui. Moi, tu viens, on va voir les joueurs, on va voir les joueurs. Renseigne-toi, c'est un match de coupe. J'ai le démon. J'ai le démon. Si je viens puis avec ce clochard. Ah, c'est bon, ce clochard. Ce clochard, ce clochard, il sert à rien. Il est fatigué, frère. On peut rien faire avec lui, c'est bon. Là, ils viennent de marquer, les gars. Quand on va un peu en train, je sais pas. Attends, c'est qui ? Sadio Mane, marqué un petit. Je suis complètement dégoûté. Ils m'ont dit, sors, c'est fini le match. Sors. C'est pas bien, il était pas bien, Mini Crypto. Il me disait, ah, je suis pas bien, j'ai mal à la tête. Du coup, c'est bon, on part. Sadio Mane, il est très... Merci. Vous êtes bienvenu. Là, les gars, franchement, on est vraiment dégoûtés. On a attendu absolument tout le match en entier, en s'attendant à voir Ronaldo. Là, il est actuellement 1h du matin. On avait un contact que vous avez vu en vidéo, les gars, qui nous a dit, vous allez voir Ronaldo, vous allez voir Ronaldo, vous allez voir Ronaldo. Et les gars, il nous a dit, tout simplement, Ronaldo était trop, trop occupé ce soir, parce que c'était soir de match, donc c'était vraiment trop galère. Et il nous a dit qu'il va essayer d'avoir un rendez-vous pour nous, pour qu'on puisse, en VIP, offrir ses crampons et ce cadeau à Cristiano Ronaldo. On sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. On attend, les gars, d'avoir la réponse, d'avoir le point de rendez-vous et l'endroit précis où on pourra rencontrer Cristiano Ronaldo. On va attendre. On va quand même persévérer de notre côté pour faire le maximum possible. Fatigué. Fatigué. Là, il est vraiment trop tard. On n'a pas mangé de la journée. Tout ça pour trouver Ronaldo. Et demain, on part en avion. On retourne en France. C'est le dernier moment pour lui offrir ça. Sinon, les gars, ce sera une mission échouée. Je suis donc rentré en France, le cadeau dans les mains, en étant dégoûté de ne pas avoir pu rencontrer Ronaldo pour lui offrir. J'ai pas réussi à offrir un cadeau à Ronaldo, mais Mini Crypto a bien réussi à offrir ce cadeau à Neymar grâce à Yassine Bounou. Et vous devez voir la vidéo où on a affronté les démonexions au foot et où ils ont gagné une PS5 en cliquant en haut à droite. Donc cliquez ici, les gars, pour aller voir la vidéo contre les démonexions au football. Et voilà !